Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un moment que je voulais vous présenter les réglages que j'utilise avec mon drone pour avoir des jolis rendus. Mais avant, intro. La première chose à savoir, c'est dans quel mode tu as envie de filmer. Et cela dépendra bien sûr de ton niveau en photo ou en vidéo. Sur l'application DJ Fly, tu as le choix entre deux propositions. Le mode automatique pour les personnes qui débutent en prise de vue et leur but n'est pas de faire un montage par la suite. A ce moment là, c'est entièrement ton drone qui définira chaque réglage. Les ISO, la vitesse d'obturation et ta balance des blancs. Avec ce mode, tu auras des variations d'exposition suivant les paysages que tu filmes et ça, c'est pas très joli. Le mode pour les personnes agréées dans la technique photo ou vidéo est le mode bien sûr manuel. Où le principe est simple, c'est toi qui as la commande en main et qui peut gérer tous les réglages. A ne pas oublier, et chose très importante à ne pas négliger, c'est ta balance des blancs. Que tu sois dans n'importe quel mode, n'importe quelle situation, n'oublie pas d'aller dans le menu de DJ Fly et de mettre ta balance des blancs sous le mode manuel. Règle là, en général, entre 50006 et 6000 kelvins suivant le temps qu'il fait à l'extérieur si c'est nuageux ou ensoleillé. Et si tu souhaites faire des couchers de soleil, n'hésite pas de la balancer à 6500 kelvins. Deuxième chose, filmer avec un filtre ND. C'est tout simple, si tu as envie d'avoir un flou de mouvements naturels sur tes vidéos, comme dans la plupart des films qui sont exportés en 25 images par seconde, toi tu devras régler ta vitesse d'obturation deux fois plus que tes IPS. Donc par exemple, dans ce cas là, ça sera à 1 cinquantième de seconde. Le filtre ND est là pour absorber la lumière et uniquement. Elles te permettent de réaliser ce style d'image. En drone, si tu voles par exemple à 100 mètres au-dessus des arbres, cette règle est complètement caduque et te servira strictement à rien du tout. Pour la suite, allez dans le menu des réglages pour diminuer la vitesse d'inclinaison de la nacelle et obtenir des plans beaucoup plus smooth. Ainsi que la fin de course pour qu'au moment où vous allez relâcher la roulette de réglage, votre nacelle se stoppe gentiment et non brusquement. Et vous verrez qu'à l'œil, c'est bien plus agréable. Pour ceux qui connaissent un peu l'étalonnage, filmez en mode dessiné-like pour avoir une plus grande plage dynamique et de meilleures informations dans les autres lumières. Je vous déconseille vivement de le faire dans les zones très contrastées car ce mode là, il a tendance à fourmiller dans les zones sombres. A ce moment là, restez en mode standard. Moi j'utilise la compression H.265 qui se situe dans le menu des réglages de l'application pour une meilleure compression et une optimisation pour de la 4K. Je mets mes règles des tiers pour créer mes compositions et j'utilise le mode tripod pour avoir des plans plus smooth. Dernier petit tips, je filme tout en 4K, 50 images par seconde pour en général avoir la possibilité de créer des ralentis en post-production. Mais pas seulement, si par exemple tu filmes un événement sportif et que tu as envie d'avoir un effet rapide à l'œil humain, c'est le bon truc sans oublier d'augmenter ton shutter speed. Voilà, c'est ici que cette vidéo prend fin. J'espère que pour les personnes qui viennent d'obtenir un drone, ça les aidera à faire leurs propres réglages et surtout les comprendre. N'oublie pas de me laisser un petit pouce juste en dessous, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je te dis à très vite pour de nouvelles aventures car du contenu, j'en ai dans la boîte. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501